Une bonne nouvelle à présent, elles sont assez rares pour être soulignées. Google solde ses comptes avec la France. Une concession importante et un paiement à venir de près d'un milliard d'euros. Oui, Google reconnaît ainsi qu'il n'a pas payé tous les impôts liés à ses activités en France. Le contentieux entre le fisc français et le géant américain durait depuis quelques années. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil national pour le numérique. Alors aux Etats-Unis, on peut payer ainsi pour solder une procédure. Est-ce qu'on importe le système américain avec cette décision ? Manifestement, c'est le cas ici. Il y a eu effectivement une transaction entre le ministère des Finances et Google avec l'idée de solder les comptes sans doute en prévision d'un futur que tout le monde souhaite un peu moins compliqué. Et à l'avenir, ils vont payer des impôts Google, Gilles Babinet ? Mais oui, il faut effectivement penser que c'est sans doute conscient du fait qu'il perd les batailles, que Google se décide d'accepter, finalement de reconnaître qu'il doit de l'argent au fisc français. Et finalement, c'est un préalable, je pense, assez important. Merci Gilles Babinet, vice-président du Conseil national pour le numérique et cette question de Google et de ce paiement de près d'un milliard d'euros. Vous en parlerez Sonia, évidemment. 8h15, l'invité politique de la matinale, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. 8h15, l'invité politique de la matinale, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.